Musique Vous vous demandez certainement pourquoi les maisons de Colonge sont rouges. Colonge se situe au bord de la faille de Messac, qui marque une séparation très nette entre deux espaces géologiques et paysagers très différents. Au nord, les grès constitués par le dépôt de sable et d'argile issus de l'érosion du massif central il y a 280 millions d'années. Les oxydes de fer contenus dans l'argile ont joué le rôle de colorants qui, selon leur concentration, ont produit la teinte rouge très intense du grès de Messac et rouge plus clair du grès de Brive. Ces sols graiseux sont propices aux forêts de Châtaigniers, offrant un panorama verdoyant. Au sud de la faille, on assiste à un changement brusque de décor avec l'amorce d'un plateau calcaire qui s'ouvre sur le paysage de Koslotois à la végétation basse et aérée. Et c'est sur cette zone calcaire qu'est implanté le bourg de Colonge. Le grès rouge utilisé pour les constructions est prélevé au puits de Vallège au nord du bourg. Le choix de ce matériau tient à sa qualité car il est à la fois très résistant et facile à travailler. On trouve également des emplois ponctuels de grès beige de Grammont et de calcaire qui permettent de créer des effets de polychromie. A l'écart du bourg, ces matériaux l'emportent d'ailleurs sur le grès rouge qui n'est utilisé qu'en complément. A l'origine, les moellons de grès rouge utilisés pour le gros œuvre étaient enduits. Seules les pierres de taille réservées aux chaînages d'angle et aux encadrements des ouvertures étaient apparentes. Ce n'est qu'à partir de 1930, lors des premières restaurations de maisons, que les maçonneries ont été laissées à nu. D'ailleurs, Colonge ne devient la rouge qu'en 1969 pour se distinguer de ses homonymes.